Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui on va parler d'immobilier sous un angle un peu particulier, celui du syndic, le syndicat de copropriété, un métier qui est souvent peu reconnu, voire même un peu fustigé. Pour en parler, on est avec Mehdi Viardot. Bonjour Mehdi. Bonjour Annalou. Alors Mehdi, vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Le discours juridique sur la copropriété » que je vous montre. Je vous montre la couverture, voilà. C'est la petite histoire du syndicat de copropriété, de la copropriété. Pourquoi avoir choisi d'écrire cet ouvrage ? Je dirais à la fois pour, d'une part, des raisons personnelles, puisque c'est mon premier métier. C'est-à-dire que je suis moi-même professionnel de l'immobilier à Toulon et mon tout premier métier, ça a été le syndic de copropriété, encore à ce jour. Et c'est vrai que, comme vous le disiez à l'instant, c'est un métier qui, paradoxalement, se voit prêter, on va dire, c'est un sobriquet très négatif. Très souvent, on a eu des préjugés, de mauvais a priori. Le syndic, le syndic d'immobilier. Ah, c'est le méchant, c'est celui qui ne fait pas, c'est celui qui ne fait pas assez la plupart du temps. Mais très souvent, pour des raisons de méconnaissance, très souvent, on ne sait pas, on va dire, on ne sait pas le rôle du syndic de copropriété, ses missions, ses prérogatives, son cadre légal. Or, on s'aperçoit que, paradoxalement, plus de 90% des copropriétés en France sont régies par un syndic professionnel. Donc, c'est-à-dire, on a un préjugé négatif parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais on sait qu'on en a besoin. Donc, c'est vrai que le postulat, en tout cas, ce qui a motivé la rédaction de cet ouvrage, c'était moins une réhabilitation, parce qu'il n'y a rien à réhabiliter. Le métier existe depuis des années, bien avant les années 65, parce que c'est la première loi, etc. Mais je pense qu'on va y revenir. Et en attendant, c'est un métier qui mérite, en tout cas, qui gagne à être davantage connu. C'est pour ça que c'est une forme de plaidoirie en tant que syndic professionnel. Une vraie plaidoirie, parce que vous le dites, c'est peut-être moins connu que les avocats, les notaires, les experts géomètres. Alors, on revient dans l'histoire, on remonte très, très loin dans l'histoire, puisque depuis qu'il y a de la copropriété, il y a des gens pour les gérer. Donc, vous remontez quand même, vous allez nous en parler. Quelle est la première date, le premier syndicat de copropriété de l'histoire ? On va dire, si je remonte véritablement dans l'histoire, bien avant l'appellation, on va dire, de syndicat qui représente la copropriété, le terme syndic, il existe véritablement depuis le système féodal, le Moyen-Âge. Au départ, ça désignait, on va dire, un chef d'une communauté rurale, une forme d'administrateur des communautés rurales. Donc, c'était un métier qui était très, comment dire, glorifié, très apprécié. C'était un métier de conseil. Moi, j'aime bien utiliser cette expression qui n'est pas de moi, qui date de, on va dire, de l'époque bonapartiste. Donc, ça remonte au 19e siècle. Et c'est ce qu'on appelle le jurisconsulte. C'est-à-dire, en gros, c'était un juriste, un administrateur, quelqu'un qui connaissait très, très bien la loi et qui était consulté pour avoir des conseils. Et donc, c'est la première appellation, en tout cas, arrivée, en tout cas connue du syndic. Alors, il y a une citation que je lis dans votre ouvrage qui est à la fin de l'ouvrage. Aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun, qui les tient en respect, ils sont dans cette condition qui se nomme la guerre, la guerre de chacun contre chacun. C'est le contrat social. C'est le contrat social. Donc, en fait, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. Vous avez la chance d'avoir une poste face vraiment exceptionnelle qui a écrit, je pense, par quelqu'un qui vous estime beaucoup, Isabelle Destrez, qui dit qu'en fait, votre métier, c'est de mettre de l'ordre dans le désordre, de favoriser l'harmonie de l'immeuble, de faciliter le vivre ensemble des copropriétaires. Vous vous retrouvez dans cette définition ? Alors, tout à fait, parce qu'encore une fois, comme le métier a très souvent des préjugés négatifs, Isabelle Destrez, effectivement, m'a fait l'honneur de rédiger la poste face. Et je dis bien l'honneur, parce que je pense que... C'est très joli. Les lecteurs le verront. C'est une femme très compétente puisqu'elle est professeure agrégée, issue de l'école normale supérieure Cachan. Elle est responsable des BTS au lycée Bossier, à la Seine-sur-Mer. Et c'est vrai qu'on s'est très vite entendus sur la définition du métier, puisqu'elle-même, elle forme les futurs professionnels et collaborateurs des agences immobilières à la Seine-sur-Mer. Et c'est vrai que le métier, encore une fois, c'est véritablement ça. C'est-à-dire que le syndic de copropriété, la particularité, c'est que c'est le représentant d'un syndicat des copropriétaires, ce qu'on appelle communément la copropriété. Et je dirais toujours que ce paradoxe, c'est que c'est le représentant, mais au sens même démocratique du terme. C'est-à-dire qu'il n'a pas de pouvoir de décision. C'est un pur exécutant, c'est le terme exact, des volontés du syndicat. Et c'est ce qu'on rappelle jamais assez. Donc très souvent, il est assimilé à celui qui gère la copro, c'est lui qui décide. En fait, non, pas du tout. C'est un vrai représentant. À juste titre, il est élu avec un mandat de syndic. Donc c'est un mandataire, un représentant. Donc c'est pour ça que les termes, je pense que les lecteurs apprécieront. J'ai essayé vraiment de vulgariser et d'initier les néophytes à ces termes-là pour montrer que le syndic, il est vraiment au service du copropriétaire. Et son optique, c'est... Des fois, je plaisante là-dessus parce qu'on a des consoeurs et des confrères qui disent mais quand on est syndic, en fait, on fait tout. On fait le magistrat, on fait l'huissi, on fait l'avocat, on fait du social, on fait beaucoup d'humains. Et c'est un métier très complet et encore une fois, qui gagne à être connu. Et j'espère qu'en tout cas, ce modeste ouvrage donnera envie, peut-être suscitera des vocations, sait-on jamais, parce qu'on a grand besoin, je pense, de syndic de copropriété. Peut-être une qualité primordiale que moi, j'aime bien mettre en avant, c'est qu'il faut être patient. Prendre le temps, d'expliquer, donc de revenir aux racines, comme je disais, du métier qui est véritablement le conseil. En tout cas, j'espère effectivement que ça donnera envie pour ceux que ça intéresse. Donc, le discours juridique sur la copropriété, c'est un ouvrage qui a été édité ici, édition Livre-enseigne. Où est-ce qu'on peut le retrouver, cet ouvrage ? Alors, dans toutes les librairies, donc toutes les librairies physiques. Vous pouvez le trouver aussi sur les plateformes en ligne. Je tiens quand même à souligner, puisqu'on a quand même évoqué Isabelle Destré, et je suis quand même, il faut que je le souligne, le livre a été soutenu par la chambre FNIM du Var, au sein de laquelle j'ai la chance de pouvoir siéger, au côté de David Garavagno. Je sais que l'Info 83 le connaît bien, vous l'avez reçu il n'y a pas très longtemps. Et encore une fois, pourquoi ce soutien, il est très important ? Parce que la FNIM, qui est notre syndicat professionnel, pour ceux qui ne comprennent pas trop le terme, je dis toujours, c'est comme un pisalet d'ordre professionnel, comme vous avez dit, les avocats, les géomètres experts. Et voilà l'optique, c'est encore une fois de défendre le métier. Et donc, pour répondre à votre question, il est disponible sur les plateformes en ligne ou les librairies physiques. Voilà, pour les personnes que ça intéresse, cette histoire, cette petite histoire du syndicat de copropriétés, un dernier mot m'est dit, ce livre, vous l'avez dédié à vos parents et notamment à votre papa. C'est lui qui vous a transmis cette passion, qui vous anime ? Alors absolument, et je dirais indirectement. Peut-être que ça ne lui fera pas plaisir, mais c'est vrai qu'en réalité, je suis arrivé dans le métier, la profession immobilière, de façon indirecte. C'est un concours de circonstances qui a fait que l'entreprise est devenue familiale, elle ne l'était pas. Et c'est vrai que j'ai appris le métier par l'intermédiaire de mon père et ma mère aussi qui travaillent à l'agence. Et donc, voilà, ça me semblait important de leur rendre en quelque sorte puisque même si ce n'était pas leur volonté initiale, effectivement, ce sont bien eux qui m'ont transmis cette vocation-là. Cette vocation. Vous voyez, être syndic, ça peut être aussi un métier de passion. Alors si vous êtes patient et que ce métier vous intéresse, vous pouvez avoir une première approche de ce métier grâce au discours juridique sur la copropriété écrit par Mehdi Viardot. Merci beaucoup Mehdi d'être venu nous parler de ce beau métier. Merci Anna Lou. Et merci à vous tous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada